Bonjour, M. Mohamed Bécat-Berkani, bonjour. Bonjour, Suïla, bonjour. Alors, le projet de loi sanitaire soumis aux professionnels pour enrichissement avant son adoption définitif. La mouture de l'avant-projet comporte 400 articles, diverses propositions. Ces propositions qui doivent être soumises dès demain au ministère de la Santé. Ces propositions vont-elles permettre aujourd'hui et à l'avenir d'avoir une santé de qualité ? Docteur Bécat-Berkani. Nous l'espérons, Suïla, nous l'espérons que, de toute façon, toute la démarche est faite dans ce sens, dans la mesure où elle découle en principe des recommandations par rapport à toutes les réunions et séminaires qu'on a eues des Assises Régionales et Nationales de la Santé, pour, comme nous l'avons demandé par le passé ici même sur votre plateau, refaire un outil de loi qui soit compatible, bien sûr, avec les données actuelles de la santé publique et privée dans notre pays, et la faire évoluer de façon positive. Alors, l'avant-projet de loi qui nous a été soumis au courant de l'été répond très certainement à un souci du ministre actuel de la Santé d'essayer de faire quelque chose pour faire réactualiser ce projet de loi qui date, comme vous le savez, des années 85, et qui est tout à fait dépassé par les actes et par la loi en elle-même. Par conséquent, cet avant-projet de loi, qui est une ébauche, qui est très intéressante, qui comprend beaucoup d'avancées positives, et d'autres qui ne sont pas tout à fait expliquées. D'ailleurs, dans ce sens, vous ne manquerez pas de rappeler que nous avons demandé de changer la méthode de consultation. Alors, l'amélioration du système de santé passe systématiquement par l'amélioration du service public. C'est essentiel et primordial, docteur Bécat-Bercani. Vous savez, sous l'Ila, c'est le secteur public qui compte. Bien entendu, nous l'avons dit, entre 70 et 80% des prestations doivent être l'apanage du secteur public. Vous le savez bien, l'Algérie en a les moyens, et dans les pays du monde qui ont une certaine souveraineté, pour avoir un peuple en bonne santé, il faut que l'espace public puisse se charger, tel que conforme d'ailleurs à la constitution algérienne, se charger de ces malades, dans le cadre de la guérison des soins, et voire même de la prévention. Alors, le secteur public doit être prédominant, c'est votre déclaration, mais la place du privé dans le système de santé national, clarifiée dans votre projet de loi ? Oui, tout à fait, il faut qu'elle soit clarifiée, parce qu'en fait, il y a eu cette nouvelle donnée, n'est-ce pas ? Du secteur privé qui est en pleine expansion, et en particulier des cliniques privées, qui actuellement représente une part importante sur le vu d'un certain déclin, d'ailleurs, du secteur public, par exemple dans les interventions chirurgicales ou autres. Il faut absolument apporter une clarification de sa place dans le système de santé national, mais aussi par rapport à la prévention. Vous savez que la prévention, on en parlera tout à l'heure, la prévention, c'est quelque chose d'important, il faut absolument faire concourir les espaces privés à la prévention des malades. Mais clarification par rapport à l'anarchie qui règne actuellement, par rapport justement aux dispositifs légaux, par rapport justement aux honoraires, par rapport aux prestations qui doivent être fournies ? Oui, tout à fait. Il faudrait que le secteur privé soit complémentaire, comme on dit plus classiquement, mais il faudrait qu'il obéisse à un certain nombre de règles. Il a tout à fait le droit d'exister, bien entendu, et un certain nombre de pratiques qui sont tout à fait conjoncturelles, font qu'il faut redéfinir ses missions et montrer les limites, bien sûr, du secteur privé. Alors, justement, à l'avant-projet, qui comporte 400 articles, dans le chapitre 6, il est question de financement du système de santé. Doit-on continuer à financer, comme par le passé, les établissements publics de façon directe, ou doit-on aujourd'hui diversifier les sources de financement des hôpitaux ? Docteur Beckat. Vous savez, comme on dit communément, la santé c'est de l'argent. La santé, ça n'a pas de prix, ça a un coût. Mais seulement, on a remarqué que plus vous mettez d'argent, et plus la santé, parfois, ne donne pas les résultats qui sont attendus. Et le ministre de la Santé actuelle a bien compris, dans la mesure où on a mis l'accent, le ministère actuel, sur la gestion, c'est-à-dire la gestion des crédits, comment, n'est-ce pas, les utiliser, qui soient en fonctionnement, voire même en équipement, où il y a, il faut le souligner, un gros effort qui est fait actuellement par rapport à l'immobilier, il y a des projets de construction d'hôpitaux modernes, un petit peu dans les grandes villes d'Algérie. Donc, la santé, l'argent et le financement, il faut nous préparer à l'avenir, bien entendu, à des périodes de vaches maigres, pour pouvoir trouver, non seulement d'autres sources de financement, mais en tout cas, essayer de faire concourir entre la gestion directe de l'État en matière de financement, et aussi des concours que peuvent apporter la sécurité sociale qui, actuellement, est en panne de contractualisation. Mais vous parlez de trouver d'autres sources de financement, mais la gratuité des soins réaffirmée dans le projet des lois aujourd'hui, docteur Beckat ? Totalement, je l'ai assumé. C'est une gratuité d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'en fait, elle est réaffirmée par la loi fondamentale qui est la Constitution, mais aussi, sur le plan pratique, si vous n'arrivez pas à payer, ce sera l'assurance sociale qui payera pour vous. Mais seulement, il faudra responsabiliser les sources de financement et trouver d'autres sources de financement. Ça, ça appartient, n'est-ce pas, à la distribution de l'État en lui-même, de trouver, par exemple, à travers la TVA ou d'autres sources de financement pour essayer d'améliorer la qualité des soins. Alors, justement, durant les Assises nationales de la santé, les 16 et 17 juin derniers, vous avez présidé l'atelier de la politique nationale de santé. Vous avez déclaré au début de cette émission que certains actifs sont appréciables aujourd'hui. ils marquent une avancée dans le système de santé, mais d'autres, en revanche, ce n'est pas le cas. Vous parlez de quel article précisément, Dr. Bécat-Bercani ? Écoutez, j'ai eu l'honneur et l'avantage de présider cet atelier où il y a eu véritablement des propositions qui étaient très précises en matière de politique nationale de santé et qui étaient faites par des gens qui étaient sur le terrain. Par conséquent, il fallait prendre en compte l'ensemble des difficultés, bien sûr, pour la transformer en loi. Si vous prenez l'avant-projet de loi, il y a des avancées qui sont très, très intéressantes et très importantes, n'est-ce pas, dans l'avant-projet de loi. Mais seulement, il gagnerait à être clarifié dans certains autres articles. Mais quel est-ce que tu as ? Par exemple, pour le rôle des conseils de l'ordre, nous estimons qu'il y a un petit recul, n'est-ce pas, dans la mesure où les organes doivent être indépendants, les conseils de l'ordre, par rapport à la loi 90-17. Si on doit faire une nouvelle loi, il faudrait que ce soit des lois qui sont évolutives par rapport à une situation donnée. Et par rapport, bien sûr, à la situation sanitaire actuelle et à venir, n'est-ce pas. Par exemple, en matière de prévention, on en parlera tout à l'heure, l'avant-projet de loi n'est pas très clair. S'il donne 10 articles concernant le tabac, vous savez, le tabac, c'est la lutte anti-tabac. Il y a déjà des lois anti-tabac qui ont été faites, c'est clair. Par rapport à la prévention générale, je pense qu'il gagnerait aussi à approfondir cet aspect des choses. Et vous avez, en ce qui concerne l'exercice médical, il y a des choses que nous n'avons pas comprises sur le temps complémentaire. Et c'est la raison pour laquelle le conseil de l'ordre a écrit à M. le ministre de la Santé de demander des réunions avec les partenaires sociaux, n'est-ce pas, de façon bilatérale, afin qu'il y ait des éclaircissements, afin que nous puissions apporter, n'est-ce pas, des recommandations que probablement les deux parties n'ont pas comprises. À ce moment-là, chacun prendra ses responsabilités pour établir, à travers les juristes, un projet de loi en fonction, n'est-ce pas, des éclaircissements et des explications qui sont dans les buts de la loi. Vous comprenez ? Quand on fait un avant-projet de loi, il faut que celui qui l'a rédigé puisse nous faire comprendre quels sont les buts. Quand on parle du temps complémentaire dans les espaces publics, c'est un trait que nous n'avons pas tellement compris. Donc finalement, quels sont les buts, comment le gérer, etc. Alors justement, par rapport à certaines questions, tout le monde était unanime lors des assises sur la santé, que la santé en Algérie est malade aujourd'hui et qu'il faudrait trouver des solutions pour améliorer le système de santé national, y compris le Premier ministre qui l'avait déclaré lors de son intervention. Aujourd'hui, les moyens que nous mettons en place vont-ils permettre d'améliorer concrètement le système de santé ? Docteur Beccat-Berkani, est-ce qu'il faut agir vite et très vite ? Nous l'avons dit à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un plan de sauvetage de la santé. Qu'est-ce qui ne va plus aujourd'hui dans notre système de santé ? Dans tous les compartiments, vous avez ceux qui font la santé, c'est-à-dire que les personnels médicaux, paramédicaux, à travers les malaises, n'est-ce pas ? Si vous parlez ainsi, est-ce que cela signifie quelque part que nous avons peut-être de mauvais médecins ? Non, pas du tout. La formation est bonne, l'idée est bonne, les médecins que je représente d'ailleurs, mais aussi le personnel paramédical qui a sa place. Qu'est-ce qui ne va plus alors ? Écoutez, qu'est-ce qui ne va pas, c'est le dialogue. Il faut absolument la santé. Pour avoir un optimum de santé, il faut dialoguer avec tous les espaces, avec tous les corps qui font la santé, et essayer d'expliquer à son tour, n'est-ce pas, quand on est l'exécutif, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, et ce qu'on espère faire, vous voyez, dans les trois cas. C'est-à-dire, quelles sont les perspectives en fonction de l'Algérie et des ressources ? Parce qu'il faut ne pas oublier de nous préparer à des périodes de vaches maigres. L'Algérie ne pourra pas se permettre, dans les années à venir, d'importer impunément 2,5 milliards de dollars de médicaments, et la facture est en masse. Il faut qu'on puisse mettre en place une politique de production de médicaments locales, à travers le générique. Vous avez des organisations patronales qui font les médicaments qui ont des tas de problèmes. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer et encore dialoguer. Et c'est comme ça que nous arriverons à trouver des solutions consensuelles, c'est-à-dire qui sont applicables sur le terrain, pour améliorer la qualité de la prise en charge dans les hôpitaux publics, et des solutions d'avenir, parce que l'avenir appartient à tout ça. Vous avez la désespérance. Nous l'avons dit ici, dans le plateau, celui de l'Algérie, rappelez-vous, le manque de confiance des citoyens dans le secteur public. C'est quand même dommageable par rapport à un pays qui consacre une part importante de ses revenus à la politique de santé nationale. Mais justement, par rapport à cette question de temps complémentaire, vous n'avez pas eu les clarifications nécessaires. Mais vous-même, vous avez été parmi les premiers à demander l'arrêt du temps complémentaire. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que ça soit devenu un marché extrêmement lucratif, le gain l'a emporté sur le professionnalisme, que les médecins désertés, le public, ne pas au râle vers le privé ? Et détourner aussi les malades du public vers le privé ? Honnêtement, le constat est noir et obscur, n'est-ce pas ? De l'aveu même de ceux qui ont géré le système de santé. Par conséquent, il faut discuter avec les partenaires sociaux. Vous avez un syndicat qui est représentatif. Comment on peut faire en disant « Je ne peux pas mettre un policier derrière chaque praticien pour savoir de quelle heure à quelle heure il va ». Donc, finalement, c'est un système qui était bon en 100 ans et aujourd'hui qui ne donne pas des promesses. Donc, il faudra imaginer une autre solution. Alors, on en parlera dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Docteur Mohamed Beccad-Berkani, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous. On revient dans deux minutes. Docteur Mohamed Beccad-Berkani, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Dans le chapitre 3, il est fait référence aux obligations de l'État en matière de santé. C'est relatif essentiellement au rôle de l'État qui doit consister à mettre en place les moyens de réalisation, les structures et la protection des malades en assurant leurs droits et devoirs des patients. La réalisation des cinq grands CHU au niveau des grandes capitales ou des grandes villes du territoire national, c'est important aujourd'hui, c'est impératif ? C'est une excellente nouvelle, M. Lelajmi. Rappelez-vous, nous l'avons toujours demandé, pour prendre en lieu et place tous ces vieux hôpitaux que nous n'arrivons pas à gérer, qui sont absolument inaccessibles, n'est-ce pas ? Vous prenez l'exemple de l'hôpital Moussafa, vous voyez un petit peu le plus grand hôpital d'Algérie, dans quelle situation se débat. Cette idée de faire des hôpitaux, nous l'encourageons totalement, mais nous espérons qu'il y ait des échéances. Un hôpital, ça se fait. Et nous avons un manque de grands hôpitaux, d'adultes, et rappelez-vous, nous l'avons dit, d'enfants aussi. Il n'est pas question de mélanger des enfants et des adultes avec des services d'urgence, qu'ils soient des services d'urgence du même nom. Nous sommes tout à fait satisfaits, dans l'espoir que les travaux avancent très vite, et j'espère qu'avec cette nouvelle administration et l'exécutif en place actuellement, j'espère que ça ira dans les meilleures conditions. Les centres anti-cancer ? Alors, les centres anti-cancer, là, on pourrait en parler. Il y a eu un retard, bien sûr, qui était très important dans le traitement du cancer, qu'il soit dans la radiothérapie, la chimothérapie, les célèbres centres anti-cancer. Mais seulement, il ne faut pas s'arrêter là. Vous savez que le cancer, et nous sommes actuellement en octobre rose, n'est-ce pas ? Dans le mois du dépistage du cancer du sein. C'est le dépistage du cancer, de tous les cancers, cancer du sein chez la femme, cancer de la prostate chez l'homme, qui nous ramènera les meilleurs résultats. Par conséquent, et je crois que ça va être l'objet de vos futurs questionnements, c'est la prévention, et surtout en matière de cancer, qui nous ramènera les meilleurs résultats. Parce qu'actuellement, vous savez que la pharmacopée hospitalière représente 50% des médicaments les plus chers, qui sont les médicaments anti-cancéreux, et qui ne vous donnent pas les résultats attendus. Vous savez qu'un cancer, quand il est déclaré, on parle de survie. Par conséquent, il faut absolument que l'Algérie commence à s'engager dans cette voie qui est importante. Et nous l'avons dit, celui de l'Algérie, il faut qu'il y ait un secrétariat d'État à la prévention qui prenne en compte, non seulement la prévention du cancer, toutes les maladies cardiaques, les maladies, n'est-ce pas, qui sont les maladies chroniques, qui sont les maladies de demain. Alors justement, avant d'aborder la question de la prévention, je voudrais revenir un peu sur la question de la formation. Par rapport à une nouvelle maladie émergente aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait former davantage ? Puisqu'on a constaté qu'avec le cancer, nous n'avions pas suffisamment de radiothérapeutes. Certainement, certainement qu'il faut former là où on a besoin. Vous avez, en matière d'oncologie, comme vous venez de parler, dans le cancer, dans son ensemble, qui sont radiothérapeutes ou oncologues, médicaux ou autres. Ou chirurgiens oncologiques, ça existe, ce qu'on appelle la chirurgie oncologique. Mais seulement, celui de l'Algérie, l'organisme qui est chargé de la formation, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous savez qu'actuellement, vous avez un manque d'ophtalmologues, de gynécologues, de ministres. On a parlé quand il fait des visites à l'intérieur du pays. De pédiatres. Il faut ouvrir le robinet de la formation de ce genre de spécialité. Comment peut-on avoir des standards de formation dans ces spécialités fondamentales, qui sont des standards qui sont éculés ? Il faut former encore des jeunes Algériens et Algériennes, d'ailleurs, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans les filières médicales, dans ces spécialités pour assouvir les besoins. Alors, justement, puisque vous abordez la question du déficit en médecin, est-ce qu'il faudrait, aujourd'hui, pour iniquité de la santé à travers tout le territoire national, revoir impérativement cette cartographie sanitaire ? Écoutez, la carte sanitaire, c'est un petit peu, je dirais, la chose axiale. Mais comment faire pour essayer d'avoir une distribution égalitaire, n'est-ce pas, des médecins à travers le territoire national ? On a inventé le service civil, qui n'a pas donné grand-chose. La coercition ne donne pas grand-chose. Vous savez, les jeunes, quand vous terminez vos études, aujourd'hui, les jeunes deviennent, je dirais, à raison matérialistes. Ça, c'est clair. Ils veulent faire avancer leur situation pécuniaire. Alors, il faudra donner des conditions, n'est-ce pas, de traitement et salaire qui soient à la hauteur de leur prétention, des conditions d'accueil qui soient à la hauteur de leur prétention. Les médecins, ça marche par deux, par couple, et vous aurez gagné deux médecins dans l'hôpital de Sides-Sides-Sides. Mais il était dit par le passé que les médecins, c'est des humanistes. Ils font ça par humanisme. L'humanité, vous savez, l'humanité, ça a des limites, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, avec le coût de la vie, bien entendu, et puis les études de médecine et de spécialité sont tellement longues, le problème n'est pas là. C'est qu'il faut intéresser les jeunes et à ce moment-là, l'humanisme rentra en compte, bien entendu, au cours de leur carrière. Il faut absolument demander... Vous demandez à réaménager le service civique ? Moi, je pense que dans les recommandations qui ont été faites, n'est-ce pas, c'est de laisser le libre choix aux collègues qui terminent aujourd'hui. Mais de leur donner des conditions. Je vais vous dire une chose. Il veut juste rester au nord, M. le Dr Becker-Bercké. Au nord, c'est la solution de facilité. Mais la solution de coercition en disant j'arrête, je ferme la porte, ça vous donnera d'autres déviances. Soyez-en sûrs. Moi, je veux que les gens, enfin, je souhaite que les gens aillent dans des endroits qui ne sont pas pourvus de leur plein gré. Ils feront le maximum de leur boulot et ils dureront. Si vous faites, par exemple, comme le service civil, 10 mois dans tel endroit, ça sera, vous le savez bien, ils feront leur 10 mois et reviendront aussi vite dans les régions du nord. Il faut intéresser les gens. Pour améliorer le système de santé, faut-il aussi solliciter peut-être nos médecins installés à l'étranger ? Travailler avec eux ? Nous avons dit que la diaspora à l'étranger, vous avez près de 6 000 médecins selon les normes qui tournent en France, qui sont là. La diaspora peut nous être utile de façon spot dans des situations, je dirais, précises. Faire des colloques, apprendre à nos collègues, n'est-ce pas, de travailler, c'est des Algériens, ou même les employés des week-ends. Nous avons une dissonance de week-ends. Est-ce qu'on peut les inciter à revenir éventuellement ? Franchement, je ne crois pas qu'un jeune qui soit parti à l'étranger, qui soit inséré dans le système de santé, puisse être intéressé de revenir tout le temps. Je vais vous citer un exemple très simple. Jeudi, j'ai reçu un cadre du ministère de la Santé. La dame qui était là, ici avec nous dans le studio, était cadre au ministère de la Santé à Bruxelles. Elle a abandonné tout pour venir en Algérie parce qu'elle considère qu'il y a plus à faire en Algérie qu'à Bruxelles. Donc, il pourrait y avoir des cas. Ça doit être des cas, ça doit être des exceptions qui confirmeront la règle. De toute façon, parce qu'en règle générale, quand vous avez des jeunes qui arrivent à trouver leur place, il ne faut pas se voiler la face. Ils sont prêts, ils ont l'amour du pays, ils viendront, ils vous aideront. En matière de chirurgie, par exemple, ils vous montreront à leurs collègues les techniques chirurgicales. Mais il ne faut pas compter. Moi, la vocation d'un médecin algérien, je pense, comme nous tous, qu'il soit de génération ancienne, nouvelle, c'est de rester en Algérie. Je vais juste citer son nom, c'est Samia Hamadi. Docteur Samia Hamadi. Elle était médecin. Elle est tout à fait encourageable et c'est très sympa de sa part de venir aider dans son pays. Mais moi, je vais vous dire l'exemple qui est un peu plus récent et différent. J'ai reçu la visite de deux orthomologues qui étaient affectés à Tamar Rassad dans le cadre du service public et qui avaient demandé des moyens aux directeurs, n'est-ce pas, de local, pour essayer d'améliorer leur qualité de travail et qui ont été mis à pied par le directeur local en disant, écoutez, vous travaillez comme vous pouvez, maintenant, ne me cassez pas la tête. Voilà la situation. Il peut y avoir des extraits de ce type, mais malheureusement, c'est pas généralisé. Alors, la prévention aujourd'hui, c'est le meilleur remède pour améliorer la santé ? Alors, c'est le maître mot, je vous l'ai dit. Le maître mot, nous l'avons dit et nous sommes convaincus. Et j'espère que notre conviction marchera. Tout d'abord, prévention basale, hygiénique, de l'hygiène. Qui est responsable de l'hygiène ? Nous l'avons dit. Vous avez des APC, vous avez des collectivités locales, vous avez toute forme d'intervention pour éviter les maladies transmissibles qu'on voit à chaque mauvaise saison. Vous avez la prévention de l'environnement, le tabac en lui-même, tous ces véhicules qui marchent à tombeau ouvert, au gasoil, etc. Vous avez la prévention de l'alimentation. Je dis, il y a une maladie sur l'alimentation. C'est un travail intersectoriel, nous avons demandé à ce qu'il y ait un conseil de ministre qui puisse examiner tous les secteurs de la vie publique dans notre pays qui ont un rapport avec la prévention et chacun prendra ses responsabilités. Il n'y a pas que le ministère de la Santé parce que c'est quand on est malade, à ce moment-là, la prévention sera dépassée. Mais avec tous les mécanismes et les moyens que nous mettons en place, nous allons réaliser des infrastructures, nous formons des médecins, nous mettons en place les moyens nécessaires, est-ce que nous mettons en place aussi le cadre juridique nécessaire puisque la loi sanitaire sera prochainement promulguée, vous formulerez les propositions dès demain. Est-ce qu'on aura en définitif l'Algérien, le SIEP citoyen, partout sur le territoire, la zone, une santé de qualité ? On puisse se soigner en sachant qu'on pourra être un jour guéri, ne pas rentrer à l'hôpital pour en sortir ? Avec une maladie, on mord. De toute façon, quand on rentre à l'hôpital, ça dépend de votre état. Si vous êtes un cancer dépisté au début, vous sortez guéri. Mais il ne faut pas qu'on vous dites qu'on meurt guéri. Il y a eu des erreurs aussi. Il y a beaucoup d'erreurs. Ça, c'est dans le fonctionnement. Mais globalement, sous l'élachimé, franchement, il faut terminer sur une note d'optimisme. Les Algériens, l'espérance de vie des Algériens a augmenté sensiblement. Ça, c'est clair. Actuellement, par les mécanismes de l'état de soutien aux médicaments, il est optimal. Vous avez par exemple avec la carte Chifa et les maladies chroniques. Les Algériens, par rapport aux pays voisins, sont parmi les mieux placés. Mais il faut persévérer parce que c'est comme ça, c'est qu'avec des efforts multiples, que nous aurons une médecine de qualité. Docteur Mohamed Beccad-Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, j'espère. L'invité de la rédaction